Dans la vidéo précédente, on s'est mis dans une situation où moi et 4 copains avions eu une idée de vendre des super chaussettes en ligne. Donc nous avions une idée et des savoir-faire, des talents. Et pour lancer l'entreprise, on est allé voir un investisseur qu'on appelle Business Angel, qui est une personne avec beaucoup de capital, qui est intéressée par le monde des startups et de l'innovation. On lui a demandé un apport de 5 millions d'euros pour pouvoir démarrer l'entreprise, louer des bâtiments, louer des bureaux, acheter du matériel, engager des employés, etc. Et cette personne a dit OK. Et en contrepartie de cet investissement, nous avions émis une quantité d'actions d'une valeur de 5 millions d'euros. Donc au final, notre Business Angel possédait la moitié de notre entreprise. Parce que, comme nous l'avons dit à la fin de la vidéo précédente, nous n'avons pas donné chacun la moitié de nos actions, non. Étant donné que nous sommes le conseil d'administration de l'entreprise, nous avons pu décider d'émettre des actions. Et au final, ça voulait dire que la proportion de l'entreprise que nous possédions a diminué, c'est vrai. Mais la valeur des actions que nous possédions, au début de tout ça, de toute cette aventure, est restée la même. Donc il y a eu une dilution, oui, mais pas de la valeur de ce qu'on possédait. Et ici, ce qu'on appelait la valorisation pré-investissement, c'est vraiment important. Parce que si notre investisseur, dans sa négociation, nous avait dit que, non, cette idée de nos talents ne valait pas 5 millions d'euros, mais valait uniquement 1 million d'euros, et qu'ensuite, il nous avait prêté 5 millions d'euros, la valorisation post-money, qui est la valorisation de l'entreprise avant l'investissement, plus l'investissement, eh bien, cette valorisation aurait été alors de 6 millions d'euros. Mais donc, ces parts, dans la société, ne seraient pas de 50%. Non, maintenant, dans un scénario comme celui-ci, combien d'actions est-ce qu'on aurait dû émettre, si nous possédions 1 million d'actions, qui avaient une valeur totale de 1 million d'euros ? Donc, redessinons la nouvelle situation, pour ne pas s'en mêler l'un pinceau. Nos actifs initiaux ont été estimés à 1 million d'euros. Donc, nos capitaux propres, nos capitaux propres, donc, à chacun de nous 5, étaient de 1 million d'euros aussi, que l'on avait séparés en 1 million d'actions. Donc, ces 1 million d'euros de capitaux propres étaient séparés en 1 million d'actions. Et sur ces 1 million d'actions, on en reçoit, pardon, toutes et tous, 1 cinquième, soit 200 000 actions. Ça, c'est la même chose qu'avant. Mais donc, le prix d'une action que l'on possède maintenant est de 1 euro par action, cette fois-ci. Donc, seulement 1 euro par action. Et avant, lorsque la valorisation de nos actifs initiaux était de 5 millions d'euros, une action valait 5 euros et non pas 1. Donc, ici, le prix de l'action était de 5 euros par action avant, dans notre scénario avant. Donc, dans cette situation-là, pardon, ce que l'on a fait, c'est qu'on a émis 1 million d'actions supplémentaires. Et on les a vendus à notre investisseur pour 5 euros par action. Donc, pour un total de 5 millions d'euros. Mais maintenant, la situation a changé. La valeur d'une action n'est plus de 5, mais de 1 euro par action. Et notre business angel nous a donné 5 millions d'actions. 5 millions que l'on a ajouté ici aux actifs. Donc, combien d'actions faudra-t-il lui vendre dans cette situation-ci ? Eh bien, tu l'as sans doute déjà calculé. Il aura besoin de 5 millions d'actions à 1 euro par action. Donc, avant, on avait vu que la valeur de ce que l'on possédait ne changeait pas avant ou après l'émission d'actions. On avait un cinquième de 5 millions, donc 1 million d'euros. Et un dixième de 10 millions, donc après, toujours 1 million d'euros. Maintenant, on avait un cinquième de 1 million à la base, parce que la valorisation pré-investissement avait changé. Donc, nous avions 200 000, 200 000, 200 cas euros. Et après l'émission des actions, après l'investissement, nous avons 200 cas actions toujours, mais sur 6 millions maintenant. Parce qu'il y a 6 millions d'actions. Donc, nous ne possédons plus qu'un trentième de l'entreprise et plus un cinquième, comme dans la première situation. Et la valeur totale de l'entreprise est de 6 millions d'euros. Donc, un trentième de 6 millions d'euros, fois donc un trentième fois 6 millions d'euros. Ce qui nous fait donc à nouveau, soit tu le fais de tête, soit tu prends une calculette, mais donc ça nous fait à nouveau un cinquième de 1 million, donc 200 000 euros. Donc, peu importe la valorisation de base. On peut voir que la valeur de ce que je possède, peu importe la situation, ne change pas. Par contre, dans la seconde situation, l'investisseur possède maintenant 5 sixièmes de l'entreprise, et non plus la moitié comme avant. Et nous, ensemble, nous n'avons plus que 1 sixième de cette entreprise, tous ensemble. Donc, ces deux valorisations pré- et post-investissement, ou pré-money et post-money, on peut retrouver les deux appellations, elles sont importantes, parce qu'elles auront un impact sur la quantité d'actions à émettre, et donc sur la proportion de l'entreprise que l'on va vendre. Bon, la suite maintenant, parce que je pense que ça maintenant, on a bien compris. Disons que la situation que l'on va garder, c'est la première. Je peux redessiner ça en bas. Donc, nos actifs totaux, après l'investissement, seront ici, et dedans, on avait donc notre idée, et nous avions des talents aussi, mais donc tout ça était valorisé à 5 millions d'euros. Et nous avons ensuite l'investissement également dans nos actifs, un investissement de 5 millions d'euros également. De l'autre côté, nous avions les capitaux propres. Tout ceci, c'était des capitaux propres. Et ils étaient séparés en 2 millions d'actions. 1 million pour notre business angel, et 1 million pour moi et mes amis. Donc moi, ici, cette petite partie, c'était 200 000 actions, juste pour moi. Et là à droite, quand j'écris 1 million, je parle bien d'un million d'actions, et pas un million d'euros. Parce que je le rappelle, c'est important de se dire qu'en termes monétaires, dans un bilan, l'actif et le passif sont toujours égaux. Maintenant, ça, ce n'est que le début. Cet investissement de 5 millions d'euros, c'était pour nous mettre en route, pour mettre l'entreprise en route, et pas pour se le mettre dans la poche. Donc avec ça, on va pouvoir quitter nos boulots, s'engager dans l'entreprise, louer des bureaux, investir dans du matériel, etc. Disons que 6 mois plus tard, on a dépensé 4 millions sur ces 5 millions d'euros. Et on a maintenant réussi à développer un site web, louer des bureaux, acheter du matériel, etc. Mais donc on a dépensé 4 millions d'euros. On commence à paniquer parce que nous n'avons encore rien vendu. Mais nous avons maintenant un site web fonctionnel. Mais voilà, nous devons engager plus de gens. Et ces 1 million d'euros, ça ne va pas être assez pour engager assez de personnes. Nous devons donc lever des fonds supplémentaires pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire de la pub, engager des gens, etc. Et au final, commencer à vendre, c'est ça le but au final. Donc nous avons besoin de plus d'investissement. Eh bien, nous allons retourner sur le marché des investisseurs. Mais cette fois, nous n'allons pas acheter, nous n'allons pas aller chez un business angel. Les business angels, eux, vont en effet participer à la création de l'entreprise pour des montants, la plupart du temps, moins important que ces 5 millions d'euros ici. 5 millions, c'était peut-être un peu exagéré. Souvent, ça sera moins. Mais donc, au moment où, comme nous, maintenant, on a besoin de nouveaux investissants, investissements, pardon, nous allons aller chez des investisseurs qu'on appelle de manière familière des capitaux risqueurs, ceux qui sont prêts à risquer leurs capitaux. En gros, des investisseurs en capital à risque. Donc c'est le marché des investisseurs en capital à risque. Et on va aller plus particulièrement chez un capital à risqueur dit d'amorçage. Et ça, c'est un peu le premier round, le premier cycle d'investissement. Et la grosse différence entre ces capitaux risqueurs et les business angels, c'est que les capitaux risqueurs, le marché des investissements de capital à risque, d'amorçage entre autres, eh bien, eux gèrent l'argent d'autres personnes. Là où les business angels vont investir leurs propres fortunes, leurs propres capitaux. De plus, à l'opposé des business angels qui sont des personnes physiques, les investisseurs en capital à risque souvent vont se présenter en tant que personnalité juridique, des personnes morales. Donc des fonds de private equity, de venture capital, de hedge fund, de family office, etc. Et ceux-ci, en plus du capital qu'ils gèrent, vont souvent être des professionnels de la gestion d'entreprise. Ils ont souvent beaucoup de contacts. Ils peuvent aussi donc nous aider dans le management de notre entreprise et pas seulement de manière financière. Mais bref, nous avons à nouveau besoin d'argent et donc nous allons aller chez un de ces investisseurs pour lever des nouveaux fonds. Et je parlais des cycles à l'instant, de différents cycles d'investissement où les investisseurs d'amorçage sont les premiers et le premier cycle. Eh bien, ce premier cycle qu'on va appeler plus formellement série A, donc un investissement de série A, et il y aura aussi des séries B et des séries C. Ça va dépendre de la phase de développement de notre entreprise. Mais donc ici, c'est la première phase, la première fois qu'on va voir des investisseurs professionnels. Donc on va demander un investissement de série A. Et après, nous aurons des séries B, des séries C, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle un PAPE, un premier appel public à l'épargne. Mais ça, ça sera pour plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada